Qu'est-ce que vous avez? Rien. Bien, vous avez la face ben brune. Ah oui, ça, 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 c'est rien. Bien là, allez-vous dans un salon de bronzage? Non. Bien là, à moins de revenir du sud... Regarde, j'ai pas de compte à 30 sur mon temps ou mes habitudes de vie, jeune fille. Toi, on parlait de toi, là, ton travail, ça va bien? Encore combien de temps? Deux heures. Deux heures? Oui, mademoiselle. Hé, ça fait depuis huit heures un matin, là, que je suis... Bien oui, mais c'est ça. Une journée de retenue, c'est pas beaucoup, compte tenu de la gravité de ce que t'as fait. On est samedi. Par définition, ça se passe pendant les congés, sinon on appelle ça de l'école. Ça t'apprendra à faire des fous. Hé, j'avais pas le temps d'aller vous voir pis je voulais pas manquer du cours. Quelle excuse non-none, là! Je suis punie parce que je voulais pas manquer du cours. C'est pas juste, ça. Non, t'es punie parce que t'as fait un faux billet de motivation d'absence pour le cours d'éthique et de culture religieuse. Oh, c'est beaucoup, ça, c'est en italien? Oui. Là, tu vas prendre chaque morceau du genre de rêve, pis tu vas le rouler dans la farine. Ça veut-tu dire beaucoup d'os? Euh, non. Ben, ça veut dire quoi? Ben, c'est pas. Ben là, pourquoi tu me dis que ça veut pas dire ça si tu le sais pas? Ben, osso, ça veut dire os, mais beaucoup en italien, ça veut pas dire beaucoup. Ça veut dire quoi? Ben, laisse faire ça, là, regarde, concentre-toi, tu mets de la farine partout, là. Ah, c'est poche, là! T'as aimé ça avoir plus d'os? Non, mais quand on veut apprendre, ça vous fatigue? Ça me fatigue pas, je le sais pas. Ah, OK, c'est pour ça. Ben, ce que je me rappelle, là, de mes quelques notions d'italien, là, c'est beaucoup, euh... Ça vient tout de bien de buccia, qui veut dire la peau, l'écorce, euh, la pleure de quelque chose. Pleure d'os, de bon? Ça veut dire ça? Ben là, ça m'étonnerait, là. Hé, c'est con, une recette qu'on comprend même pas le nom. Ben, c'est encore pire une recette qui est pas mangeable. Hé, j'aime ça faire de la bouffe avec tout ça. Ouais, ben pas trop de monde dans la cuisine, c'est mieux, hein. Sinon, on se marche sur les pieds. Une charme qui s'appelle, Xavier Ducharme. Est-ce que Hugo t'a dit pourquoi? Ben, il est forceux. Pourtant, c'est un bon petit gars, hein. Il vient d'une école privée, mais il a une très belle feuille de route. Je comprends pas pourquoi Hugo l'aime pas. Les préjugés contre l'école privée. Penses-tu? J'ai connu ça avant. Rosemary aussi, hein. Hugo a l'air ouvert, mais dans le fond de lui-même, il chemine pas vite. Ah, peut-être. Jacques est pas revenu sur sa décision? Ça a l'air que non. Pis elle, mais elle sait pas où il s'en va. Oh, chouette. Pas facile de vivre avec un esprit fort et original. Mais quoi? Je la comprends, donc. Tu me compares à Faneuf? Un esprit fort et original, tu disais? Ah. J'ai donné ma recette de ce beaucoup à Maurice. Ah, t'as pas fait ça. C'est un trésor caché. Il veut faire plaisir à Louise. C'est une surprise. Ah, mais vu comme ça, elle mérite-tu, elle? Jacques et moi, on est peut-être des esprits forts, mais du courage comme Louise. J'ai jamais vu ça. Peux-tu que j'essaie avec Hugo? Les élèves peuvent pas finir l'année avec des suppléants. Non, 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 je me donne la semaine. S'il continue de résister, là, je vais l'imposer. Là, tu parles. Tu prends ben les maudites limites. Surtout pour un gars qui voulait implanter une gestion participative dans l'école. Ah, très amusant. Ah, ça, c'est très, 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 très amusant. Ouais. Ah. Quoi? Peux-tu nous lancer un message? Essais-tu de nous dire quelque chose? Non. Je voulais juste qu'on me fait acquérir ces doutes. T'ennuies-tu d'Amélie, des fois? Non. T'sais, je suis ben contente qu'elle soit morte. Non, non, sois pas sarcastique, là. Ben, oui, c'est évident. J'ai l'impression que tu régresses un peu. Régresser? À cause de ce que t'as vécu récemment avec Amélie et Pierre-Paul. Hey, j'ai rien vécu de spécial avec Pierre-Paul, OK? OK. Je me demande juste pourquoi Pierre-Paul a voulu se battre avec M. Faneuf en parlant de toi. Ben, je sais-tu, moi? Oui. Tu sais pas? Peut-être que lui aussi, hein? Il est bien perturbé par l'affaire de sa soeur, OK? Peut-être plus lui que moi, en fait. OK. OK. Tu m'as convaincu? Quoi? Pour la retenue. On va filer jusqu'à 6 heures. T'as pas encore compris. Nya, 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 nya. On parle d'ici? On parle? Oui, on est dans le salon. Avec moi pis Justin. Euh, merci pour les légumes. Ça me fait plaisir. Là, ça va pas devenir une habitude, là. Oh, il a l'air de bien s'entendre, là. T'as déjà vu quelqu'un qui s'entendait pas bien avec papa? Oui. Toi pis ta mère, des fois. Mon père, c'est une machine de propagande catholique. T'en poutes-tu? Il est lui-même. C'est à nous de fixer nos limites. T'as pas envahi, toi? Par ta famille, non. Par la mienne, ça, oui. Estelle-là, on le savait, ta mère, c'est un accident. Mais mon père est pas obligé de nous fournir en légumes, tous les maudits samedi que le bon Dieu amen. Surtout qu'on revient de faire le marché, là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces légumes-là? Ils conservent de ça. C'est ton principal problème? T'es contente de ce qu'il fait vivre à Estelle-là? T'as culpabilité pour l'avortement? Qu'il va finir en honte. Tu vas aller y parler. Non, c'est pas fait méchamment. Puis qu'elle soit confrontée à notre point de vue, je trouve pas ça mauvais pour elle. C'est toi qui me dis ça? Si ton père était méprisant ou agressif, OK? Mais là, c'est pas le cas. Parce que tu penses qu'il va s'arrêter à Estelle-là? J'aurais-tu cherché le gros chadron en bas? Non. Non. Non, je veux pas y aller. Y'a pas dit, toi. Mais t'es bien plate, là. Tu sais que j'ai peur. Ça fait un mois qu'on couche en bas. Mais oui, avec vous autres, c'est correct, là. Mais tout seul, non. T'as peur de quoi, là? Des morts. D'Amélie? Pas d'elle vivante, là. D'elle morte, comme en vampire. Amélie, vampire. Eh oui, là. J'ai peur de descendre puis qu'elle m'apparaisse. T'as quel âge, hein? C'est pas une question d'âge. Y'a du monde vieux, là, qui ont peur des morts. On est le jour. Mais c'est pareil. Quand je remonte l'escalier, on dirait qu'elle va me pogner les pieds, là. T'es-tu sérieuse quand tu me dis ça? Oui, t'sais que je te niense pas, là. J'ai la chienne au bout. On va y aller ensemble, là. OK. Mais là, t'étais supposée de m'aider, là. S'il faut que je descende avec toi aller chercher les chadrons. C'est comme si je faisais tout tout seul. Ben, regarde. C'est pas de ma route, là. C'est une main. Viens. Tu viens pas? Mais t'as regardé faire. T'envoies-tu des vampires, là? Pas encore. Mais, bien. Hé, ça va se placer avec le temps, là. Hé, je t'ai vu, là. Tu m'as vu? Hé, toi avec, t'avais peur, là. Regarde, son homme est dans le sussol, là. Moi, j'en retourne plus jamais, là, de ma vie. No way! J'en ai une qui est pas mal. Écoutez ça. Quand tu as regardé la paille qui est dans l'oeil de ton frère, et la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas? Je continue. Comment peux-tu dire à ton frère? Frère, laisse que je retire la paille qui est dans ton oeil. Toi qui ne vois pas la poutre qui est dans ton oeil à toi, hypocrite. Qu'est-ce que vous faites? Attends une minute. Hypocrite, de ton oeil retire d'abord la poutre, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans ton oeil dans l'oeil à ton frère. Je lis des passages de la Bible, là, mes amis. C'est quoi, là? Tu transformes notre maison en lieu de rencontres charismatiques? C'est mal de le connaître. Mon, ton père sortait des passages de la Bible qu'on retrouve dans notre langage quotidien. C'est intéressant. Fictional spirit. Alba, que je le trouve... Quarterly. Quarterly. Oui, maman. Juste ça? Bon, moi, je vais finir. J'en ai un autre ici. C'est dans Saint-Mathieu. Vous avez fait exprès. Ah, mon Dieu, casse-pieds, je savais que tu l'étais, mais paranoïaque. Oh, oui, paranoïaque, mais pas épais. Mahmoud, c'est un actif pour toi. Un ado qui peut en montrer au prof. C'est pas un actif, c'est une leçon déguisée. Sors de haut, lui. C'est le neveu de moi-même. Hé, je te demande pas de quelle couille. De quelle école? Palestine, je sais pas trop. Ah, c'est ça, la Trois-Dame secondaire en Palestine. On achève, mon petit vieux. Non. Si je me reviens là-dessus... Non, regarde, le suivi, je te le fais tout de suite. Tu vas vivre avec Mahmoud Albribas ou tu t'en vas? Tu laisserais partir la meilleure prof du réseau. Tente-moi. Hé, lui, s'il te plaît... C'est qui encore? Il dit qu'on a imposé Mahmoud Albribas dans sa classe juste pour l'équerrer. Mais c'est pas un peu vrai? C'est quoi, là? Il y a-tu des décisions qui sont prises sans me le dire? Non, non, non. L'affectation dans les classes, c'est un processus éprouvé automatique. Tu le sais, ça. Automatique, ça rime avec Monique. Elle vous les rajoute parce que Jobidon est trop sévère. Quoi? Mais c'est-tu si grave que ça? C'est moi qui ai la responsabilité des attributions. Là, ça fait 15 minutes que je m'obstine avec lui pour nous défendre. Là, ça veut dire qu'il a raison. On a fait exprès. Non, non, pas pour lui lire à lui. C'est même plutôt flatteur pour Bobby. Les jeunes l'aiment. Regarde, vous allez dire, étant donné les bonnes relations que vous avez avec... Hugo! Mais non, mais moi, c'est moi qu'il faut qu'il gobe tout ça sans rien dire. Si tu veux t'obstiner pour des bonnes raisons, go! Vous avez eu du charme? On l'engage. Il commence lundi. Que tu le veuilles ou pas. Là, vous allez passer sur le corps avant. Je m'en occupe. Je sais pas si ça me tente. Quand tu vas repartir en Afghanistan, moi, je vais faire quoi? La raison de plus pour régler le problème tout de suite. Ah! Ton père est gentil. Ben oui, mais... Je me sens pas menacée par lui. T'as tort. Tu m'as jamais dit qu'il était dangereux. Pas dangereux, envahissant. Il se prend pour un apôtre, je pense. T'as pas vu? T'as pas compris ce qu'il faisait? Sa prochaine cible, c'est ta mère. Ma mère? Il a fini son opération avec celle-là. Il va vouloir s'occuper de Jocelyne. On devrait l'envoyer voir ma tante. On est encore dans le coma. Justement, pour réussir à la sortie de là. T'es drôle. Mais c'est peut-être pas une mauvaise idée. Tu sais, chérie, là. Si ton père peut redonner de l'espoir à maman, là. Pourquoi pas? Tu trouves ça correct de donner de l'espoir quand il y en a pas? Il y en a. Il y en a? J'ai reparlé avec son neurologue, pis il a changé son pronostic. Apparemment qu'un quart des aphasiques récupère complètement. Pourquoi il nous a pas dit ça avant? À cause de la gravité du corps, pour pas nous donner de faux espoirs. Pis même quand il récupère des fois quand il y a beaucoup de monde que c'est bruyant, les symptômes peuvent réapparaître. Ben c'est rien ça. Imagine si ta mère peut s'en remettre. C'est formidable. Ah non. Quoi? Mon père. Si on le laisse avec elle pis à guérir, il va penser que c'est un miracle, qu'il sera plus du monde. Le médecin m'a dit ça aussi. Que... ce sera un petit miracle, oui. Je prends toutes les bonnes nouvelles, toutes, sans exception. Nous aussi. Mais Frédéric a peur... Je suis mal à l'aise pour mon père. Ben y a pas lieu. Il en fait pas trop d'après vous? Ben un peu, mais c'est sans méchanceté. C'est ce que je disais. Et tes deux parents, d'ailleurs. Ta mère aussi est gentille, mais on la voit pas beaucoup. Vous allez la voir quand mon père va arrêter de venir ici. Ben oui, je te l'expliquais pourquoi. Ah oui, oui, oui. Mais il faut pas qu'ils s'empêchent de venir ensemble, parce qu'à cause de nous autres, là, nous autres ici, on chicane. Ben oui, avant, Jocelyne et moi, on se disputait, comme tous les couples. Mes parents sont pas un couple normal. Oui. Disons qu'ils sont complémentaires. Parfaitement complémentaires. Ben écoute, je veux pas m'immiscer dans la relation de tes parents, mais... Faites-vous en pas, c'est pleinement assumé par tout le monde. Ah bon. Ok, d'abord. J'ai reparlé au médecin. Quand ça? Avant de partir pour aller faire des courses. Le pronostic est pas complètement sombre. Tu m'as pas dit ça? Moi non plus, pas tout de suite, en tout cas. Ben, je viens juste de dire, c'est juste, ça m'a... Je sais pas, ça m'a figée, comme... Mais qu'est-ce qu'il te dit, le docteur? C'est-tu moi ou nous ont jamais dit qu'elle avait des chances de retrouver l'usage de la parole? Je me rappelle pas de tout ça. Moi non plus, en tout cas. Maintenant, euh... Parait que ça se peut. Quoi? Totalement? C'est pas plus précis que ça. Dis-y ce que tu m'as dit, là. Un quart des aphasiques? Ouais, un quart des malades peuvent retrouver complètement leur fonction normale. Le médecin n'a pas pensé que non, mais selon le dernier examen, il semblerait que... peut-être. Mais c'est des bonnes nouvelles, ça! Tu permets. La parole de Dieu, hein? On dit la parole de Dieu. Hum... Tch, tch, tch... Ce n'est pas pour rien. Si le bon Dieu a besoin que tu puisses reparler comme avant, il va te faire un signe. Tch, tch, tch... Tch, tch... Écoute-moi Jocelyne, essaie pas de parler. Des raisons ne sont pas bonnes. Pas bonnes. Vous pensez vraiment que Xavier Duchamme a ce qu'il faut pour remplacer Jacques Faglan? Je le sais qu'il y a juste un fan-oeuvre dans tout le réseau. Ou presque. OK. Donc, on laisse les élèves avec les suppléants, sous prétexte qu'on ne peut pas leur donner ce qu'ils avaient avant que Jacques décide de partir. Il y en a des bons. Je te sens pas parfaitement franc. Ce que je sais, vous le savez, Xavier Duchamme a deux lacunes. Premièrement, il n'a pas les connaissances de fan-oeuvre. Deuxièmement, il n'a pas l'habitude avec notre clientèle. Moi non plus. Pourtant, j'enseigne la cuisine avec des filles qui visent le marché du travail après le secondaire. C'est pas pareil. Vous, vous êtes spécial. Ah, pis le charme est ordinaire, lui. Si vous engagez ce gars-là, vous vivrez avec les problèmes qu'on venir avec. Fais-tu de la haute pression, toi? Un peu plus, tu me donnerais ta démission. Quand vous affectez des élèves dans des classes sans me le dire, pis quand vous engagez des enseignants sans me consulter, oui, vous faites monter ma pression. Ça te donne du teint. Non, non, je ne m'occupe plus de ton corps. Diane Fortin, elle a capoté bien raide, elle. Diane Fortin, elle a été élue en assemblée pas plus tard qu'hier soir. Pas plus tard qu'à ma femme, elle me dit que j'avais trois mois pour avoir mon permis. C'est la règle. Comment tu veux que j'aille mon diplôme en avril, chose, il me reste 45 crédits à faire. J'ai beau prendre les bouchées doubles. Je ne peux plus rien faire pour toi. C'est encore toi, la déléguée? Je vais laisser ma place à Diane. Je lui laisse étendre se familiariser avec la tâche. Après ça, je quitte. Fais pas ça, oh God, je t'en supplie. Je vais me concentrer sur mon fils, sur mon homme et sur mon enseignement. Grandement. Je peux garder Étienne un soir de plus, si tu veux. On n'en a plus besoin. Deux soirs, pour que toi et Jean puissent travailler sur votre couple. Et pour le petit maudit fendant que c'est toi, tu te faites? Parle-tu de toi-même? Hey. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis avec Momo, il avait oublié de quoi à son bureau et je voulais pas rester dessus à la maison. Fais-tu fini? Non, il m'a rajouté deux heures et il va finir à six. C'est pas. Mais au moins, je vais avoir tellement pris de l'avance que j'aurais pas besoin d'étudier toute la semaine. T'es pas avec Claudia? Ah, elle travaille encore. Et Louise? Par ce magasiné avec Pierre-Paul. Pour la maison, je pense. Racheter quoi? Je sais pas. Du stock, des affaires, du deal. Regarde là, je capote. Momo, il m'a forcé à aller dans la cave toute seule. T'as juste à lui dire non? C'est ça, j'ai fait. Ah, salut. Ah, allô. Du stock. Ça va-tu bien, vous? Euh, oui. Toi? Ben ouais, super. Bon, j'étais venue parler avec Florence. Ah, ben non. Moi, je peux pas, je t'en retenis. Non, t'en viens dessus, là. Ah, salut. La recette de tiramitsu que Justine m'avait donnée, je l'avais laissée ici. Ah, ça veut dire quoi, tiramitsu? Non, tiramitsu, je sais pas. Je me demande de traduire tous les mots. C'est à cause de toi qu'elle veut tout apprendre à cette heure. Ben ouais, ça va être long. Puisque t'es ici, ça va être l'occasion idéale pour mettre un point final à un imbroglio. Un imbroglio, ça veut dire, c'est en italien, imbrogliare, ça veut dire embrouille, embrouillée. Bon, je t'ai venue parler avec Florence, mais puisque tout le monde est ici. Ben non, moi je vous l'ai dit, je peux pas, je t'en retenis. T'as honte de ton père? Un peu. Ben, tu te vois pas, c'est un homme bon, sympathique. Borné. As-tu souffert de sa foi? Oui. Ah ben, je savais pas. La foi m'a volé mon père. T'a volé ton père? Je suis pas le premier à se plaindre du manque de communication avec mon père, mais moi c'est particulier. On ne s'y jamais parlé parce que tout ce que j'entendais c'était un perroquet qui me recensait ses croyances. Ça t'a marqué? Mettez-vous à ma place. J'ai rien contre la foi, là, mais on pourrait prendre des pauses des fois. Oui, c'est sûr, mais moi-même je suis pas particulièrement pieux. J'aurais voulu un père qui vivait dans le péché, pas un émule de Saint-Antoine de Padoue. Ah! Pourquoi c'est son... c'est son modèle? Oui. S'il te plaît, oui. Quand j'étais petit, il me racontait son histoire en long, pas en large. Je la connais par cœur. C'est peut-être pas étranger à mon choix de carrière, je le réalise. Mais pourtant t'es pas prêtre. Non mais Saint-Antoine est venu dans une famille de militaires. Ah bon? Je savais pas. L'histoire dit que Saint-Antoine pouvait se trouver à plusieurs places en même temps. Il pouvait entendre pis comprendre les poissons. Ah ben c'est bon pour la cuisson, moi je l'ai fait toujours trop cuire. Il aurait tenu l'enfant Jésus toute une nuit dans ses bras. Les statues le représentent souvent comme ça d'ailleurs. Mais pourquoi lui? Pourquoi Saint-Antoine? Mon père aime pas les spécialistes. Saint-Antoine, c'est l'omnipraticien du miracle. C'est le saint patron des marins, des naufragés, des prisonniers, des pauvres, des animaux, des oppressés, des femmes enceintes, des amérindiens. Le lieutenant est passablement occupé. C'est pas tout. Il combat la stérilité. Tu veux un enfant, t'es pas capable? On m'en a Saint-Antoine. Eh ben, me coucher moins niaiseux ce soir. Quand j'étais petit pis qu'ils me racontaient ces histoires, je me coucherais terrorisé. On devrait pas parler des faiseurs de miracles aux enfants. Les loups, les ogues, ça va, mais les saints qui font des miracles, là, non. Eh, qu'est-ce que ça te fait? Les enfants savent quand c'est pour rire, mais quand ton père t'a dit qu'on peut faire venir les morts pis qu'il a vraiment l'air d'y croire, t'en est quitte pour dormir la lumière allumée jusqu'à 30 ans. Je sais que Frédéric aime pas comment je suis. Ben non, il vous aime, là, c'est pas ça. Non, mais moi, il m'aime, mais c'est ma façon de vivre la foi qui l'agaspe, je le comprends. Vous comprenez pour vrai? Ben, je l'ai peut-être intoxiqué quand il était petit. Ça aussi m'a dit. Mais un jour, j'ai eu une révélation. Comme une apparition? Non, non, mieux que ça. C'était une mauvaise année, une sécheresse terrible, j'allais tout perdre sur ma terre. Ensuite, les sauterelles, les épis de blé d'inde qui séchaient sur le champ. Puis un soir, je suis sorti sur la galerie. Frédéric dormait, Josée dormait aussi. Je me berçais sur la galerie, pis j'ai regardé le ciel. Vous avez quand même pas vu? Non, 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 pas dedans, je suis sur un nuage, pis Jésus qui me fait un clin d'oeil. Mais c'était quoi? Mieux que ça. Le ciel, le ciel était beau, il y avait plein d'étoiles. Le silence était apaisant. Il y avait juste le vent qui frottait sur les épis. Un petit ruisseau qui coulait. Pis c'est là que j'ai réalisé que je négligeais ma femme. Pis je m'occupais pas de mon fils. Que toute ma chienne de vie était dévouée à faire pousser des plantes au mépris des gens que j'aimais à côté de moi. J'étais pas le seul, j'aurais pu avoir un garage, une usine, j'avais des champs. Je suis rentré dans la maison. Je suis allé les voir dormir, pis je me suis senti apaisé. Je me suis étendu à côté de Josée, pis je me suis dit que si je perdais tout, je perdrais pas ma famille. C'est beau. Le plus beau, c'est quand on s'est élevés le matin, il pleuvait. Ah! Ah j'ai vu ça! C'est ça mon Dieu à moi. Après j'ai pris un peu le maraudant dans ma piété, j'étais un peu trop enthousiaste. J'ai osé me tourner le dos un peu dans ces histoires de cogestion pis de révolution de la terre. Pis Frédéric, ça va être fidèle. Pauviti, j'ai peut-être fait peur un peu. Jacques n'a rien fait de ça et tu le sais. C'est ma parole contre la sienne. Quand Loulou va savoir que t'as menti... Hey, j'ai pas menti. Oui, t'as menti. Regarde, c'est pas M. Faneuf, là. C'est qui? C'est pas envie de le dire. Merci, Annabelle. Ne vois-tu ce que ça fait quand on ment, hein? Qu'est-ce que tu voulais garder pour Twi, là, c'est en train de sortir au grand jour? Jacques n'a pas la chlamydia. C'est bien placé pour en témoigner. T'sais que pourquoi tu le dis pas? Regarde ta gueule, OK? Hey! Elle va coucher avec rajout. Hey, maman! Vache Twi! Regarde, c'est bien mieux pour Twi! Je te l'avais dit que M. Faneuf, il me montrait à donner de l'affection sans faire peur à Mme Léger. Toi, tu te reviens et tu vas le faire accusé de viol. Hey, pas de viol! C'est lui qui s'est... c'est Bobé Rajotte. C'est arrivé juste une fois. Une minute, là. Oui. Oui, 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 je t'ai qu'à l'école, là. Hé, mauditement! Oui, oui, j'arrive, là, t'sais. Mon amour est en train de coller, là. Toi vient le temps, là, pis toi, on va régler ça à toi. Maman est dans ta classe pour rester, fait que fais-toi une raison. Absolument. Mais je vois sincèrement pas où est le problème. Je peux pas aider à ce jeune-là. Pire que ça, il nuit aux autres. Hey, tu nous fais-tu des menaces, là? Non, mais je le défendrai sûrement pas si les autres cassent la gueule. Comment ça, ils cassent la gueule? Trop brillant, c'est comme passé. Les autres, l'on prend en grippe. Moi, je m'en lave les mains. Hey, c'est de ta responsabilité de faire régner l'ordre dans ta classe. Oui, pis si tu le fais pas, tu seras tenu personnellement responsable des conséquences. Personnellement? Personnellement? Regarde-moi pas, c'est normal. Encore Bobby, le bac-émissaire. Vous allez me faire payer parce que c'est moi qui est en avance pour le trophée du meilleur prof, hein? C'est ça? Dites-le donc, ça va être plus simple. Bon, j'ai un téléphone à faire, moi. Oui, c'est une appel-conférence, hein? Oui, une appel-conférence. Oui, je sais. Envie Ouellet, pour lui donner de la merde. Pourquoi tu fais pas des efforts? C'est pas toi qui l'a dans ta classe, là, p'tit Einstein. T'aides pas ton cas. Oui, euh... Vu qu'on est tout seul, je veux juste... Non, non, oublie ça. Ça ne t'en parle pas. Non, pas ça, pas ça. T'as-tu un médecin de famille, toi? Pourquoi? Peut-être qu'il faudrait que tu le vois. Bon, ben, j'y vais, moi. Hein? Diane m'a dit cinq heures. Je serai en avance, là. Avec ce que tu me dis, Sorelle, avec cette prudence nuira pas. C'est des rumeurs, hein? Bah, fait traitement sur un enfant, t'sais... Non, j'en sais pas plus que ça. C'est elle-là, elle est pas un bébé, là. Mais quand même, on se revoit tantôt, OK? OK, bye. Ça va bien, laisse faire. T'as décidé d'y laisser ta mère? Non, mais je veux pas que ça fasse de chicane. Ben, je m'en occupe. Oui, j'ai dit que je voulais plus qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il t'a raconté encore, là? Rien. Pas en train de te laisser convaincre, là? Non, non. Virginie, mon père fait pas de miracle. Je pense pas ça, non plus. Mais tu veux le laisser faire. J'ai pas les moyens du contraire. Si ça peut leur donner à maman ses mots, ses phrases, si ça peut leur donner la joie de vivre qu'elle a perdue, là, je m'en fous.